Vous avez eu à défendre, d'ailleurs, la France et ses valeurs, je pense que c'était en octobre 2020, juste après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Vous avez dû, face à des lycéens, dans une classe, défendre avec vigueur le droit au blasphème, réfuter le racisme supposé de la police française, marquer les limites sur la religion à l'école. Est-ce qu'il y a une rupture avec une partie de ces jeunes ? Je crois que c'était un moment très vif que vous avez dû vivre. Oui, c'était un moment important et c'était un moment qui, pour moi, faisait aussi un déclic, puisque, de fait, c'est partie de l'écriture du livre Envie de France. Parce que j'avais, face à moi, une partie de notre jeunesse qui ne voyait pas qu'ils étaient français. Et donc, ils avaient d'autres aspirations et plein de fantasmes. Et fondamentalement, il faut tenir des digues. Et pour tenir des digues, il faut aller chercher ce choix, finalement, d'aimer la France et de le réveiller. Ils oublient qu'elle leur a tout donné. L'école, la santé, la protection. Et il faut créer cette rencontre, cette capacité à s'émerveiller pour ses valeurs, pour son histoire, pour ses symboles, pour ses héros. Et pour ça, il faut, je crois, purger une sorte d'abcès. Être binational, ce n'est pas être schizophrène. La binationalité, ce n'est pas la schizophrénie. L'assimilation, l'intégration, dans le fond, c'est choisir d'être français. Mais ça ne veut pas dire te demander de nier ni la richesse de l'histoire de tes parents, ni la tienne. Ça, nous sommes évidents, mais quand, par exemple, on vient vêtu, par exemple, d'une abaya à l'école, ce vêtement religieux, est-ce que c'est une question encore de laïcité ou est-ce que c'est une question de mœurs et de culture française ? Fondamentalement, là, c'est le fruit d'une offensive d'idéologie d'islam radical qui est poussée sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, il ne faut pas se tromper. Là, il n'y a aucune question d'identité. C'est une question d'offensive, d'une idéologie politique, et donc c'est une atteinte à la laïcité. Parce que cette abaya, en réalité, quand elle est portée, c'est volontairement pour pousser nos digues et nos lois. L'école est un sanctuaire. Il y a des règles qu'on doit protéger. Ou devrait l'être. D'autant plus que c'est bien le lieu qui permet cette intégration. C'est par l'éveil des esprits. Oui, mais alors comment aider les professeurs ? Vous avez vu ce récent sondage, un enseignant sur deux s'est déjà censuré par peur des incidents. On a l'impression que rien n'a vraiment changé après l'énorme choc de l'assassinat de Samuel Paty. Rien ne se passe de la même manière avant et après, malheureusement. Il faut rappeler les choses, la décapitation de Samuel Paty. Parce que le poids des mots compte. Ça a été l'horreur sur notre territoire. Et cette horreur, elle a permis deux choses. D'abord le courage de Jean-Michel Blanquer, qui a permis de poser les questions des valeurs de la République, de la laïcité, renforcée par le ministre Papendiaï. En disant cela, vous entendez toutes les critiques face à cela ? Bien sûr que j'entends les critiques, sauf que moi je l'ai vue. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une continuité entre les deux hommes ? Je l'ai vue dans les actes. Il a renforcé les équipes de valeurs de la République. Il a renforcé également dans la continuité la protection de la loi de 2004. Et je suis avec lui au quotidien, donc je peux vous l'assurer. Mais les enseignants continuent à sauter en censure. Il lui dit que les incidents d'ailleurs baissent, mais est-ce que ce n'est pas une autocensure de professeurs ? C'est le chiffre, mais moi il y a une autocensure. Moi je le sens, je le vois, c'est la réalité. Et là où on a une responsabilité collective, la laïcité on ne peut pas la mettre sur les simples épaules des enseignants. Ça serait lâche de notre part. Les parents doivent prendre leur part. Les associations doivent prendre leur part. Et le débat politique aussi. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Quand je dis les parents, quand vous laissez votre fille partir avec une tenue qui est inadéquate pour l'école, il faut se poser la question. Nous sommes en France, elle part à l'école. On sait très bien que les signes ostentatoires ne sont pas acceptés, ils sont même interdits. Et l'école ce n'est pas un lieu comme les autres. Donc on ne part pas à l'écom comme on part à la plage. Par contre, après la charge des parents, la responsabilité des parents, nous avons la responsabilité collectivement de faire de la laïcité. Eh bien oui, un combat, une reconquête. On a considéré que c'était un acquis. La preuve que non, ce n'est plus un acquis. Allez. Allez.